Une personne est décédée. Il y en a une trentaine d'autres également qui ont été blessés. Et ce que vous voyez, ce sont des images qui nous proviennent de l'intérieur de l'avion de la ligne Singapour Airlines. Un avion qui a connu de très fortes turbulences pendant son trajet entre Londres et Singapour, et qui a dû même atterrir d'urgence mardi à Bangkok. Et pour en parler, Dominique Daou est avec nous, pilote de ligne, commandant de bord et expert en aviation. Bon après-midi à vous, M. Daou. Bonjour. Un mort, une trentaine de blessés en raison de turbulences, c'est quand même assez rare, ça, non? Oui, oui. En fait, c'est une des raisons que j'accepte de faire ces entrevues-là. Il faut rappeler aux gens qu'il y a des événements comme ça, ça arrive à l'occasion, mais c'est extrêmement rare. De la turbulence, de la turbulence sévère comme ça, j'ai presque 9000 heures de vol, j'en ai jamais rencontré moi-même. Parce que bon, les données du vol nous indiquent que le Boeing, parce qu'encore une fois, c'était un Boeing, on y reviendra un petit peu plus tard, mais l'avion a chuté. On a chuté de plus de 1800 mètres en seulement cinq minutes. Qu'est-ce que ça vous dit, ça, dans votre tête, dans votre expertise de pilote de ligne? Bien, premièrement, je ferais une nuance ici sur les sites web où on peut suivre les avions de ligne. On peut voir une tendance à l'altitude, c'est vrai. Il y a certainement eu des gros changements d'altitude, mais le changement d'altitude auquel vous faites référence, ça se pourrait très bien que ça soit une manœuvre contrôlée de la part des pilotes. Parce que dans un cas de turbulence sévère comme ça, un des premiers réflexes que l'équipage a dû avoir, c'est de descendre, c'est de perdre l'altitude. On est beaucoup plus stable sur un avion de ligne si on descend de quelques mille pieds. Donc il pourrait y avoir des changements de masse d'air avec l'altitude. Donc souvent, on va se réfugier à une altitude plus basse. Donc ça, je m'attends à ce que ça soit une manœuvre normale de l'équipage. Ça se serait produit aussi à un moment où il y avait certaines parties de la Thaïlande qui étaient traversées à ce moment-là par des orages. On est autour du début de la saison des pluies. Donc est-ce que ça pourrait expliquer aussi une chute importante d'altitude? Oui. En fait, tout ce qui est régions tropicales ou même chez nous en été, c'est de la météo qu'on appelle convective. Donc un nuage convectif comme un cumulus ou encore pire, un cumulonimbus, c'est un nuage qui a tendance à se développer sur le vertical. Donc si on imagine, si vous faites bouillir de l'eau sur la poêle chez vous, puis la vapeur qui sort du chaudron, ce petit nuage-là, la vapeur qui monte, bien c'est de la convection. C'est un peu le même principe en avion ou avec nos nuages où il y a de l'air chaud et humide en été ou dans les zones tropicales comme en Thaïlande. Donc c'est fort probablement ça qui est arrivé. C'est ça qui entraîne des changements assez abrupts de température ou des changements abrupts d'altitude à l'occasion. Oui. Et des zones de turbulence qui provoquent, bon, dans ce cas-ci, un mort, une trentaine de blessés. Les gens n'ont peut-être pas eu le temps de s'attacher. J'imagine que c'est pour cette raison-là qu'ils ont dû être blessés. Oui, bien malheureusement, on rappelle souvent nos passagers dans le briefing avant le départ de l'importance de garder sa ceinture attachée même si la consigne est éteinte. Oui. La plupart des types de turbulences, on peut les anticiper sur nos cartes météo avant le départ. On a le radar météo à bord qui est très, très fiable aussi dans le cockpit. On a une super belle image. On a nos yeux aussi dans le cockpit. On peut voir des très grandes distances. Donc, la plupart des types de turbulences, on peut très bien les anticiper. Malheureusement, il reste un très, très petit pourcentage d'occasion où c'est une surprise. Un petit appareil Boeing, un 777-300ER. On sait que ce n'est pas le premier incident impliqué en Boeing. Est-ce que vous connaissez ce type d'appareil? Oui. Je n'ai jamais piloté ça moi-même. Moi, je vole un petit peu l'équivalent chez Airbus qui est un Airbus 330. Mais je sais que le sujet Boeing est un sujet chaud ces temps-ci. Mais non, il n'y a pas de lien entre le manufacturier et la météo. C'est vraiment la masse d'air et l'atmosphère qui est en cause. Donc, dans ce cas-ci, ça aurait pu se passer avec n'importe quel type d'appareil. Et pas seulement avec un Boeing qui a du mal avec sa conception, la qualité de la conception actuellement, qui est en tout cas fortement critiqué pour ça. Absolument pas. Le Boeing 777, c'est un avion qui a fait ses preuves. C'est un avion, ça fait 25 ans que ça vole. Je n'aurais aucun problème embarqué sur un Boeing 777 demain matin. Encore une fois, c'est vraiment un phénomène météo. Ensuite de ça, c'est la gestion de la route, la gestion que les pilotes ont fait sur l'information qu'ils avaient. Mais comme je vous dis souvent, il y a des surprises et c'est malheureusement un simple accident fort probablement. Dominique Daou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous vous trouvez à l'étranger, actuellement. Oui, je suis à Toulouse. À Toulouse? Toulouse en France, il est 9h25 ici. Bon, bien, pilote de ligne, je le rappelle, commandant de bord et expert en navigation. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci, au revoir.